En sport, les clubs de football féminin s'activent pour le prochain championnat national de football féminin. C'était fait un match amical et s'est joué hier entre l'école de football Oumar Ngaba et l'académie Ferra Football. Score final 2 buts à 0 en faveur de l'académie Ferra. John Nudin Estor. Après l'huile du championnat national de football féminin, un match amical pour les préparatifs amis aux prises, l'école de football Oumar Ngaba à celle de Ferra Académie Football Club. A l'entrée des jeux, les joueuses de l'école de football Oumar Ngaba ont dominé la première partie. Malgré leurs supériorités sur le plan physique et technique, la gardienne de Ferra se montrait à la hauteur en repoussant les ballons. A 10 minutes de la fin de la première partie, les joueuses de l'académie Ferra supprennent leur adversaire et inscrivent le premier but. De retour de la pause, l'équipe de Ferra renverse la tendance et double la mise, 2 buts à 0. La riposte ne s'est pas faite attendre du côté de l'équipe de l'école Oumar Ngaba, qui réduit le score sur un pénalité, 2 buts à 1. Le secrétaire général de l'académie Ferra Football Club situe les objectifs de ce match. Nous sommes en train de tester, il y a des joueurs qu'on a détectés, il y a des joueurs qu'on a détectés, et qu'on est en train de vouloir essayer pour connaître la performance à l'issue de ces matchs amicals avec le centre Oumar Ngaba. C'est pour préparer aussi le début du championnat. Abakar Kingé prévoit organiser d'autres matchs amicaux en attendant la date officielle du lancement du championnat national féminin. Et puis au fin hier de la formation des entraîneurs de boxe niveau 1, une session qui permettra de rehausser le niveau des entraîneurs dans les techniques de cette discipline sportive. Ce sont les entraîneurs de boxe de niveau 1 qui ont été formés durant 6 jours. Leur formation porte sur les techniques d'entraînement de boxe. L'esper de la Fédération internationale de boxe, Makrem Grami, s'est dit satisfait du niveau des instituteurs nationaux. Pour le président de la Fédération tchadienne de boxe amateur, cette formation a une importance capitale. Vous constituez l'épine dorsale ou autrement dit les premiers maillons de notre fédération. Et il vous appartiendra dorénavant de vulgariser dans vos clubs respectifs les techniques que vous avez apprises. Le vice-président du comité olympique et sportif tchadien opte pour la vulgarisation de cette discipline. Le comité olympique et sportif tchadien se régie parfaitement de cette formation qui marque un pas pour la relance de la boxe dans notre pays. Elle permet d'une part de renforcer la capacité de connaissance des entraîneurs afin qu'ils soient bien outillés pour conduire les entraînements. La remise des diplômes aux entraîneurs nationaux est le dernier temps fort de la clôture de cette formation.